Il y a maintenant quelques semaines voire quelques mois, j'ai traité le sujet des possibles remakes de rouge et bleu sur Nintendo Switch. Des remakes qui étaient à mes yeux clairement possibles et qui je pense viendront à exister un jour. Bienvenue à tous, c'est Gisto, aujourd'hui nous allons donc parler d'un leak étant tombé très 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 récemment. Il y a donc quelques temps, un leak est tombé, ce leak nous donnant les apparemment détails concernant l'E3 de 2018 en ce qui concerne Nintendo. Le même leak donnant les détails sur l'annonce sur certains personnages de Smash Bros sur Nintendo Switch si vous avez vu ma vidéo. Dans celui-ci, il y dit que le fameux jeu Pokémon sur Nintendo Switch serait annoncé à l'E3 2018, les versions seraient une nouvelle version de rouge et bleu et donc une sorte de remake avec des graphismes qui seraient à mi-chemin entre soleil et lune et Pokken Tournament. Ce qui me pose problème dans ces leaks n'est pas réellement le fait que ce soit des possibles remakes de rouge et bleu, c'est plutôt la phrase qui dit des graphismes à mi-chemin entre soleil et lune et Pokken Tournament. C'est plutôt compliqué d'imaginer les routes, les paysages ou encore la modélisation des dresseurs avec des graphismes de Pokken. Donc à mes yeux, cette phrase a peu de sens. Est-ce que cela confirmerait une énième fois le nouveau système de combat ou bien la personne faisait bel et bien référence au graphisme ? Après Ultra Soleil et lune, je ne pense pas que faire un simple remake de rouge et bleu soit une bonne solution. J'espère donc que si cela est bien évidemment vrai, une sorte de reboot est donc, certes, un remake de rouge et bleu, mais avec une UIG incorporée. Une UIG qui serait bien plus présente que les autres générations dans ce jeu-ci. C'est vrai que je dis souvent que le premier jeu Switch ne peut pas être un remake et je maintiens encore fermement cet argument. Néanmoins, dans le cas des possibles remakes des rouges et bleus ou des reboots de la UIG avec une UIG incorporée, la chose est un tout petit peu différente. On imagine donc être dans la région de base des versions rouge et bleu, mais un tout petit peu modifiée. Avec les Pokémon incorporés, une histoire un tout petit peu différente, mais avec l'arrivée de la UIG, ce ne serait même pas un peu différent. Ça changerait totalement la donne. On imagine que l'arrivée de cette UIG pourrait incorporer des nouvelles formes, ou encore des nouvelles évolutions, ou des nouvelles sortes d'évolutions, ou des nouveautés vraiment atypiques à la UIG qui seraient incorporées directement à ces reboots. Du coup, ça donnerait un nouveau jeu qui satisfierait l'ancienne génération, mais aussi la nouvelle génération. Néanmoins, comme je l'ai dit, je vois vraiment ce jeu pour plus tard, pas pour le premier jeu de la Switch. En fait, cette idée, elle me paraît un peu particulière, mais c'est aussi une très bonne idée. Et même si je la vois quand même comme une idée qui viendrait à avoir le jour plus tard, ça ne me dérangerait pas plus que ça, que ce soit le premier jeu Pokémon. Si c'est vraiment bien fait, bien incorporé, qu'il y a vraiment des nouveautés, que ça puisse amuser les nouvelles générations, mais aussi les anciennes générations, je pense que ça serait parfait. Maintenant, j'espère qu'ils vont maîtriser leurs idées, quelles que soient leurs idées, que ce soit un remake de rouge et bleu, que ce soit une nouvelle génération avec un nouveau, tout simplement, une nouvelle région. Si vous avez vu ma vidéo en ce qui concerne la théorie que le prochain Pokémon sera en Espagne, eh bien, que ça soit cette théorie qui s'avère vraie, que ce soit une autre théorie, ou que ce soit les remake de rouge et bleu, je veux juste que ça soit bien maîtrisé et qu'on s'amuse. Honnêtement, je m'en fiche un peu que ça soit rouge et bleu, que ce soit une nouvelle région en Espagne. Je veux vraiment que je m'amuse, que j'ai de la nouveauté. Je ne vais pas vous mentir que Ultra Sol et Lune m'a mis un coup de froid, et j'ai un peu peur pour la suite. Mais j'ai fond en Game Freak, j'ai fond en Nintendo, et je sais qu'ils peuvent nous pondre un jeu vraiment, vraiment, vraiment très bien. Imaginez même peut-être les remakes de rouge et bleu, mais avec une map bien plus modifiée, dans le sens où on pourrait aller partout, on veut, quand on veut, un peu le mélange de la map de rouge et bleu avec une espèce d'open world. Ça serait vraiment pas vraiment un remake, mais vraiment un reboot. Quelque chose qui remettrait vraiment sur les bases, sur de nouvelles bases, vraiment. Et ça, ça pourrait être très clairement intéressant, et ça pourrait être bien plus intéressant qu'un simple remake. Mais un reboot, vraiment, à mes yeux, un reboot et un remake, c'est pas pareil, j'espère que pour vous aussi, ça serait genre hyper, hyper, hyper bien. Un reboot total, avec un open world. Je trouve qu'un reboot de la 1G serait parfait. On l'a vu avec le film 20, il y a eu une reboot de la première saison, etc. Ça pourrait être intéressant pour le jeu. Aussi, un reboot du jeu, remettre de nouvelles bases, un nouveau coup de fraîcheur à la licence entière. Ça serait juste magique. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonne-toi. J'attends avec impatience ton avis, on se dit à très très vite. C'était Gisto, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501